L'idée c'est de continuer à imposer notre jeu, à imposer notre façon d'être le plus cohérent possible depuis 3-4 matchs, même 4, de gagner encore en intensité. On va avoir un match compliqué parce que je me doute bien que la performance de Paris FC lundi soir n'a pas plu à son entraîneur. Je sais aussi les qualités qu'a le Paris FC puisqu'ils ont gagné 3 matchs avant de perdre contre Lens, notamment où ils ont fait un très bon match à Clermont. Je sais que ça va être un match où il va y avoir beaucoup de duels, beaucoup de rythmes et il faudra répondre présent. C'est ce que j'ai tenu à dire à mes joueurs déjà en début de semaine à partir du moment où j'avais vu la performance de Lens à Paris. Ce qui m'importe aujourd'hui c'est de continuer à imposer ce qu'on impose depuis 4 matchs, beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, beaucoup de jeux, de la présence devant le but, se créer des occasions tout en étant très sécurisé derrière et en essayant d'éviter tout ce qui va être contre. Donc voilà, on travaille là-dessus depuis énormément de mois. Pour autant, il ne faut pas galvauder les choses que l'on a travaillées et qu'on a mises depuis 4 matchs. Dans nos matchs à la fois à l'extérieur et à domicile, parce qu'il y a des fois aussi des différences entre ce qu'on fait à domicile et à l'extérieur, notamment par rapport à la position du bloc. On a eu une période difficile, on a maintenant une période un petit peu plus faste, mais je suis très heureux de ce que je vis aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas une fidélité d'être à 11 matchs de la fin là où on est. On a encore beaucoup, beaucoup de points à prendre, on a encore beaucoup de travail à faire et on va avoir beaucoup, beaucoup de matchs à mettre en place encore pour pouvoir prétendre prendre des points. Donc oui, je prends du plaisir. Maintenant, comme je l'aurais dit aussi, sur les cinq dernières minutes d'Orléans, il y a trop d'occasion pour Orléans. Il y a un peu peut-être un manque de cohérence dans ce qu'on proposait défensivement, un peu peut-être de suffisance. Et c'est surtout sur ça qu'il faut être très, très vigilant.